Ça va bien? Un petit pouce à la roue puis mon Gaston est rendu là. Alors bonsoir Gaston. Ça va très bien mon père. Ça va bien? Oui, depuis que je sais ce que les gens pensent vraiment de moi. Je suis heureux. Ah oui? Comment ça? Parce que tu sais, dans notre milieu, les gens disent vraiment la vérité. Lorsqu'on est mort, j'ai décidé de mourir. Toi, t'es mort? Voyons, t'es pas plus mort que moi. T'es en studio avec nous ce soir. La semaine dernière, j'ai fait paraître un avis de décès dans les journaux. Je suis allé en Winton, puis demain, c'est un long funéraire, puis j'ai attendu que mes amis viennent me rendre un hommage postume. Un hommage postume. Bien, on regarde ça tout de suite, mesdames, messieurs. Comment ça? Il y a des fleurs ici. C'était pas tant écrit dans la vie de déchets, la prière de ne pas apporter de fleurs. J'ai apporté le chocolat, en tout cas. C'est le maudit qui est parti. Avec le départ de Gaston, le Québec vient de perdre énormément d'impôts. Non, Gaston, il a commencé à avoir des gros problèmes de santé quand il animait une paire d'ars avec moi. Un minute! En vous plaît, Gaston! Ouais, ben, ça fait réfléchir. Dire que son nom sera plus dans l'annuaire du téléphone l'année prochaine. Oui, c'est... Durant les années 70, quand j'animais Coqueluche avec Gaston, c'est là que je me suis rendu compte qu'il pouvait aussi être un excellent chanteur de charme. Mlle-Moiselle Lise, vous vendrez bien un peu de mousseux. Oh, Mlle-Moiselle Lise, sa fille, ça va amoureux. Ouais, donc vraiment bien arrangé. Ah, il est plus naturel de même. Maudite belle job de croque-mort, ça. Il est bien plus beau comme ça. Hé, regarde-les donc! On dirait qu'il est d'André d'animer une émission de télévision. Hé, ben, ouais. On jurerait qu'il est après regarder une de ses émissions. Hum! De toute façon, t'es Gaston. Qui c'est qui vont prendre à cette heure pour animer des émissions sur des sujets qui n'intéressent personne? Y'a rien que Gaston. Ben, quand on y pense, son émission L'Orgis aura été sa dernière heure. Ah, j'imagine qu'ils n'auront pas besoin de le faire incinérer. Ça fait déjà longtemps qu'il est doublé. Mais, il paraît que quand on est mort, la moustache, ça continue de pousser par elle. Claire Gaston. Écoutez, il faut voir le beau côté des choses. Là, au moins, on est sûr qu'il ne le grossira plus. Quand je pense que Gaston a incité pour se faire enterrer avec le nouveau supplément, sortir du jeudi de la presse. Claire Gaston. Merci, Justelaine. Quand est-ce que ça passe? Euh, lundi. Non mais, tu sais, si Gaston s'était décidé de faire ça, dans le temps qu'on faisait une paire d'or, ça, tu sais, imaginez le code d'écoute que j'aurais eu, moi, le lendemain. Tu sais, double cachet. Un mauvais timing, Gaston. Merci en tout cas, là. Alors, Roger Delandry, un dernier commentaire? Gaston Lereux, c'est un bien grand homme. Et c'est pour ça qu'il mérite la une de demain. Cheese, Gaston. Cheese, mon Gaston. Oui! Mesdames et messieurs, Gaston Lereux, c'est pour ça. Ouais, ouais. Ben, mon cher Gaston, t'es pas assez bien embaumé, hein, mais c'est-tu bien souffrant se faire embaumé, ça? Non, non, c'est confortable, sauf qu'il faut pas que tu bouges alors que tu viens que t'as des fourmis dans les verres. Des fourmis? Ah, je pensais que c'était des verres, moi, encore un peu. C'est du vent ça qui arrive, là. Hey, Gaston! Si un jour on m'entend au cimetière, j'espère que les verres seront pas trop dédaigneux. C'est l'UJ, mon cousin, bien sûr. Mais là, là, une chose qui est intéressante, Gaston. Les vedettes sont venues te rendre hommage, on sait ce qu'ils pensent de toi, mais le public là-dedans, est-ce qu'on sait ce qu'ils pensent de toi? Dans ce milieu-là, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier-là, on est toujours inquiets de ce que le public pense de nous. Là, je jubile, je suis content, parce que j'ai pris la peine d'aller interviewer les gens. Mon public. Ah oui, ton public, t'es allé interroger ton propre public sur ta mort. Eh bien, je veux voir ça tout de suite. Qu'on parte la cassette! Est-ce que vous avez appris la mort de Gaston Lerue aujourd'hui? La mort de Gaston Lerue, l'animateur de télévision? Non, vous me l'apprenez, je ne le savais même pas. Gaston Lerue, il est décédé aujourd'hui. Hein? Oui. Il y a eu un accident d'automagine. Est-ce que vous croyez que c'est une perte pour la télévision? Oui. Ça ne te fait rien qu'il soit parti? Ben, je... C'est de la mort, c'est une affaire drette normale, puis tout le monde va passer par là pour mousser. C'était un type qui se droguait, semble-t-il, puis l'ont trouvé dans une piquerie. Est-ce que vous trouvez ça pas terrible? Ben écoutez, moi, mon principe, c'est que je peux pas jeter la pierre à personne pour quoi que ce soit. Parce que ces circonstances atténuantes sont là, puis on sait pas pourquoi, puis ça pourrait être nous. On disait qu'ils shootaient pas mal. Est-ce que peut-être que t'as manqué quelque chose à quelque part? Mais Gaston Lerue, c'est un bon animateur, puis je l'aimais beaucoup. Vous m'avez donné envie de ressusciter. Oui. Ha! C'est moi! Ah! Hé ben! Ah! Ah! Gaston Lerue, mesdames et messieurs! Toujours vivant! Merci, Gaston! Eh bien, restez avec nous. Après la pause, Raymond Baudouin couvre l'événement le plus hot de la semaine!